Bonjour, dans les demandes qui me sont souvent faites, comment animer un graphique est une question qui revient fréquemment. Effectivement, montrer un graphique statique, ce n'est pas très facile à digérer pour le public, non. Alors, c'est parti, je vous montre, on commence par regarder la vidéo de ce que je vous ai préparé. Cela vous donnera une petite idée. Allez, on regarde. Sous-titrage ST' 501 ... ... Alors, nous voici sur le talon de bord de Powerpoint, et j'ai préparé déjà l'essal et je vais vous montrer comment j'ai fait cette chose. Donc, je vais donc insérer une nouvelle diapositive en m'appuyant sur mon clavier sur MASH, CTRL et M. Et nous voilà avec une nouvelle diapositive. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? Et j'ai simplement inséré un graphique. Et j'ai choisi un graphique normal, mais qui soit quand même en 3D. Je l'ai donc inséré dans ma diapositive. Là, on a le fichier Excel, quoi, de ce que l'on a dans le graphique. Vous pouvez bien sûr changer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ça changera le graphique. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier les couleurs. Vous voyez, vous avez celle-ci, 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 et celle-ci. Allez, je ne sais pas lesquelles prendre. On prend celle-ci. Et on a aussi le choix de mettre de différentes façons, avec un graphique comme ça derrière, ou des lignes normales, ou en noir. Moi, j'avais pris noir, là, pour une fois. On va prendre celui-ci. Alors, effectivement, pour l'instant, ce n'est pas animé, celui-ci. Donc, ce n'est quand même pas terrible. On voit, mais qu'est-ce que c'est ? Voilà, même si on parle dessus, ça ne va pas être top, top. Donc, on va aller ajouter une animation à ce graphique, et on va dire que l'on veut que ça apparaisse. Pourquoi apparaître ? Parce que c'est le plus simple. Alors, le volet d'animation. Et donc, en ouvrant le volet d'animation, on a donc le graphique qui s'est affiché ici. Au premier, il faut aller dans Options d'effet, Animation d'un graphique, et choisir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut que ça s'affiche par série ? À ce moment-là, toute la série 1 sera affichée d'un coup, puis la série 2 et la série 3. Par catégorie, c'est la même chose. Catégorie 1, catégorie 3, 2, catégorie 3, catégorie 4. Ou alors par éléments, pour avoir chaque élément de la série, ou pour avoir chaque élément de la catégorie. On va déjà commencer par les catégories. Et il ne faut pas oublier. Il faut laisser cliquer, démarcher l'animation en dessinant l'arrière-plan de graphique. On va maintenant dans le limitage. Alors, comme le premier, je veux que ce soit avec le précédent, je mets avec le précédent. Et je mets OK. Et là, il va apparaître en dessous des petites flèches. Et dans les petites flèches, on va voir tous les graphiques qui vont être animés. Mais on ne va pas les laisser apparaître d'un coup, sinon ça ne sert à rien. Regardez. Hop, ils apparaissent. Ce n'est pas bon. Donc, on va prendre tous les graphiques qui sont en dessous. Pour cela, on clique d'abord sur... Pas le premier, hein, puisque le premier, il faut qu'il apparaisse tout seul. Après, on clique sur le second, et on va jusqu'en bas. On appuie sur la touche marge. Et on clique à nouveau. Et du coup, on va faire tous les graphiques en même temps. On clique à droite sur la petite flèche. Et on va aller dans Options de l'effet. Dans Options de l'effet, on ne s'occupe pas de l'animation du graphique, puisqu'on l'a déjà fait. La seule chose qui nous intéresse, c'est l'initage. Et on ne va pas le faire avec la précédente, parce que comme je vous ai montré, ça affiche tout d'un coup. Ce n'est pas d'intérêt. Et on va nous cliquer avec la précédente. Et on va choisir combien de temps on veut entre chaque élément. Alors là, comme ça va être par petits cubes, du coup, on va mettre juste une seconde. Et on fait OK. Là, déjà, on peut lire pour voir ce que ça va donner. Et c'est parti. On a nos petits cubes qui s'affichent l'un derrière l'autre. Vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Sachant que si vous voulez commenter votre graphique, il vous suffit d'allonger les temps que vous mettez pour passer de l'un à l'autre des petits cubes. Vous avez vu sur la vidéo, quand on fait par série, et bien, du coup, ça affiche par série. Donc, par série, ça fait ça. Par série, ça commence par les petits cubes d'en bas, et après, ça remonte par les... Tout dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Alors, maintenant, on passe au graphique d'après. On a dit un camembert. Alors, je vais insérer une diapositive, et je vais aller chercher insertion graphique. Et donc, il me faut des secteurs. Voilà. Et je vais prendre un camembert en 3D. Voilà. Et OK. Là, bien sûr, ça affiche les informations de mon camembert qui vont paraître. Ici, je vais mettre les étiquettes de données. Je vais d'abord mettre mes couleurs préférées. Et celui-là, ou celui-là. Allez. Celui-là. Ça va changer. Et on ne voit pas tellement les chiffres qu'il y a d'inscrits. On va dans Accueil. On va tous les prendre. Et on va agrandir. Et peut-être mettre en blanc. Vous pouvez, là, d'un tout, les prendre individuellement. Et les déplacer. Pour les mettre un peu plus au milieu. Alors, maintenant, on va animer ce camembert. On va donc, dans le vaut, ajouter une animation. Bien sûr, apparaître parce que c'est le plus simple. On va aller dans Options de l'effet. Animation du graphique. Là, il n'y a pas le choix. C'est soit on fait tout, soit on fait par catégorie. Et ensuite, on a OK. On a nos petites flèches qui nous indiquent qu'il y a des choses à animer derrière. Options de l'effet. Limitage. Après le précédent. Et c'est pareil. On indique le temps que l'on veut après chaque catégorie. On va lire pour que ça vous donne un petit aperçu. Alors, nous avons terminé cette démonstration. Vous avez vu que c'est très facile de le faire pour tous les graphiques qui sont proposés dans Powerpoint. Les animations sont simples à faire puisque c'est Powerpoint qui s'occupe de faire les animations. Il suffit que vous choisissiez le temps qu'il vous faut pour chaque animation. Je vous souhaite de faire de très beaux graphiques animés. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.